Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc le jour d'après, ce sera pour le 8 septembre 2022. N'hésitez pas à regarder votre tirage journalier, donc celui d'aujourd'hui, du 7 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va regarder la carte de l'énergie journalière. Je vais faire un tirage au tarot et ensuite on va compléter avec les messages angéliques, messages spirituels, messages amour, une coupe et messages conseils pour notre bien-être, notre santé. Pour cette journée, donc du 8 septembre, c'est tout à fait ça. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, toujours pour le soutien pour notre travail. Et puis bien sûr pour vous, c'est gratuit, donc merci, merci, merci si vous pouvez le faire. Et puis bien sûr, cliquez la cloche du haut si vous voulez recevoir les notifications. Et pour une guidance personnalisée, vous m'écrivez un petit message sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors pour aujourd'hui, pour la journée du 8 septembre. Je l'ai fait toujours un jour avant pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer. N'hésitez pas à commenter ou à me dire s'il y a quelque chose que vous voulez que je rajoute pour les tirages journaliers. Ce n'est pas des tirages complets, c'est vraiment un petit tirage. Alors, renaissance, ça parle bien. Place à la renaissance, les amis. Les événements difficiles sont terminés. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite anecdote. J'étais en train de faire, je partage beaucoup sur Facebook, sur les guidances de Shiva. Si vous voulez vous mettre sur la page, de messages spirituels. Et ça parle effectivement de renaissance, de nouveaux cycles, de fin des problèmes. Et c'est magnifique à lire. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourrez ressentir de grands changements. Je vous montre cette jolie plante. Vous pourrez ressentir de grands changements intérieurs. Une espèce de joie où vous sentez qu'il y a vraiment comme si vous lâchiez un baluchon de lourdeur. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Ceux qui ont donné pour réussir. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à vos demandes. Encore une fois, ça tourne. On dirait qu'on est dans une période où la route tourne. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape dans votre vie. Ça peut être un message supplémentaire. Et puis, une rencontre d'une personne importante pourrait aussi se faire pour ce 8 septembre. Alors, on va regarder le tirage du tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Donc, je préfère le tarot que le petit le normand. Plus clair. Message pour le 8 septembre pour le collectif. 8 septembre pour le collectif. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, vraiment, on renaît. On commence des nouveaux sites, des nouvelles relations, un nouveau travail. Message très intéressant. Vraiment, vraiment joli. Préparez-vous à recevoir une réponse positive si vous avez fait des demandes. 8 septembre 2022 pour le collectif. 8 septembre 2022. Quelles sont les énergies ? Alors, avec le tarot. On parle de tentation. On parle de passion. On a le diable en pour. La carte du diable. Alors, ici, je vois la passion. Vu qu'elle est en pour. On va voir le reste des cartes. Ou, ouais, on a envie de commencer quelque chose qui nous passionne. Qui nous tente énormément. Ou ça aussi, ça peut parler d'argent. Quelque chose en rapport avec l'argent. On va voir. Qu'est-ce qui est en contre ? Alors, il y a quelque chose qui peut se terminer en cette journée de demain. Donc, ça aussi est extensible. Ça peut être dans 2-3 jours. Ou si c'était il y a 1 ou 2 jours. Moi, je dirais, c'est plus prévisionnel. On voit. Qu'il y a quelque chose. Qui est arrivé de manière inattendue. Il y a une situation ici. Inattendue. Je ne la vois pas si négative, cette carte. C'est surprenant. C'est inattendu. Où ça parle, oui, de rupture, de cassure de contrat, d'effondrement de notre société, d'effondrement de notre relation de couple, de quelque chose comme ça. La tour ici. Alors, soit dans l'encontre ou dans un passé proche. Tirage. Il nous faudra, ce qui domine, accepter cette situation avec force et courage. Et une réponse, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Il y a une renaissance. Alors, c'est possible qu'il y a quelque chose qui se termine pour ses prochains jours. On va dire comme ça. Qui se termine ainsi. Il y a une cassure. Il y a de l'inattendu. Ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être un arrêt de projet. Ça peut être un licenciement. Ça peut être une rupture soudaine. Mais on nous dit que vous allez vous diriger vers une passion. Ici, qu'elle est en pour. Vous allez choisir la direction qui vous plaît. Ok. Vous allez aller vraiment vers ce qui est... Ici, c'est le côté positif. Ce qui vous attire beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et vous allez, pour se faire, accepter la situation, changer, aller dans ce sens. La force, la persévérance, le courage. Parce qu'il y a un peu de changement, un peu de tempête qui pourrait être présente. C'est un peu chamboulé, probablement. Vous êtes maître de votre vie. Là, on donte ses instincts. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre forme. Et c'est ça, la carte de la renaissance. C'est la carte de la mère. Elle a la grossesse. L'arbre porte ses fruits. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ça va porter ses fruits. Une situation de cassure va amener à quelque chose de nouveau qui va porter ses fruits, qui va être positif. Il y a la renaissance qui est en train de se préparer pour le collectif. Donc, c'est pour certains. Après, prenez toujours les messages. Comment ils raisonnent pour vous ? Vous pouvez prendre seulement ce message, le tarot ou tout. Les messages angéliques, pour moi, sont super intéressants. Alors, messages pour les 8 septembre 2022. Les messages pour les 8 septembre 2022. 8 septembre 2022 pour le collectif. 8 septembre 2022 pour le collectif. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos beaux anges ? Ils nous donnent des indications intéressantes. Alors, cette journée du 8. Ça ne va pas être facile, on dirait, ce changement. Oui, il va être inattendu. Donc, préparez-vous quand même. Je pense que vous le sentez. On dit, demande peut-être de l'aide à certaines personnes. Demande de l'aide à... Ça peut être des juristes, des avocats. Comment régler au mieux une situation qui se termine, vous voyez ? Et puis là, quelque chose qu'on n'aime plus. Quelque chose qui n'est plus apprécié. Donc, on passe vers la passion qu'on a vue avec la carte du diable qui peut paraître particulière. Mais, c'est comme ça que je l'interprète. Elle est dans le pour. C'est pas de la manipulation. Non, non, c'est une passion. C'est aussi une rentrée d'argent. C'est une amélioration. On va vers un but qu'on aime. Message pour le 8 septembre. Pour le collectif. Message pour le 8 septembre. Pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a ici comme message spirituel ? Message pour le 8 septembre. Pour le collectif. Parce que j'ai un message qui va venir. Ah, merci. Couleur magnifique. Alors, searching within. Chercher à l'extérieur. Ce que je vois à l'extérieur de moi-même, c'est simplement le miroir de mon moi intérieur. Alors, si vous voyez à l'extérieur, vous dites qu'il fait beau, la nature est belle. Ah, ça fait plaisir de voir ces gens autour de moi qui ont le sourire. C'est un peu l'énergie que vous reflétez à l'intérieur de vous. Mais si vous voyez et vous pensez que tout ce qui est dehors, à l'extérieur, n'est pas bon, est négatif. Ça aussi, l'état d'esprit que vous projetez à l'extérieur, d'accord ? C'est un miroir. Aujourd'hui, je me décide de regarder au travers de certaines conditions, au travers de certaines difficultés de ma vie et voir autrement. Comme j'apprends de moi-même, je me transforme. On ne va pas aller trop loin dans la description de cette carte spirituelle, mais elle nous dit vraiment, recherche et observe comment tu vois le monde extérieur. C'est un reflet de ce que tu as à l'intérieur. Comment tu vois le monde ? Est-ce que tu as le sourire ? Ça dépend aussi où on est. C'est vrai que ce n'est pas si simple. C'est vrai que si on est dans une ville où c'est gris, où il pleut, on n'a peut-être pas la même vision. On se dit que tout est beau, alors pourtant, on pourrait le faire. On voit au niveau des messages amoureux, 8 septembre 2022 pour le sentimental, pour le collectif, 8 septembre 2022. Alors, on était sur pas mal de ruptures ces derniers jours, à la coupe. On va regarder aussi à la coupe, 8 septembre 2022 pour le collectif. Ah ben, on a du changement dans l'air. Ok. Alors, ici, en amour, on nous dit que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez l'harmonie, on retrouve... Oui, on retrouve l'harmonie. L'harmonie, c'est aussi une sorte d'équilibre. On se sent plus équilibré. C'est la même chose, l'harmonie, l'équilibre. On retrouve qui on est et ce que l'on veut. Vers quoi on veut aller. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Et avec le tarot, je vous ai dit, donc, allez vers la passion. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Je vais quand même les garder ici, si on les voit. Il y a un effondrement ou il y a une situation inattendue qui pourrait arriver, donc, demain, après-demain, peut-être. Alors, conseil ici, avec ces jolis messages. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits, quelque chose de nouveau. On nous dit quand même, demande de l'aide. Au niveau sentimental, on retrouve un équilibre. Alors, soit on a liquidé quelqu'un, on se sent mieux, on est de nouveau en harmonie. C'est-à-dire qu'on n'est pas adonné et puis rien recevoir. On est bien. Le mot-clé, c'est l'harmonie, l'équilibre. Message pour le 8 septembre 2022, pour le collectif. Alors, on va faire comme ça. Alors, premier message. On nous dit soit à l'écoute de ce que tu peux entendre autour de toi. Ce que les gens peuvent te dire, des messages par internet, des messages dans les journaux. Écoute peut-être certaines informations, certaines rencontres. Elles ont un message à te donner. On va prendre une deuxième carte. Reconsidère certaines de tes décisions. On a dit non, on a dit non pour certaines choses. Et là, on va dire oui. Ça peut être certainement par rapport à un projet. On a cette renaissance, vous voyez. On nous dit non à quelque chose qu'on ne veut plus. Mais oui, à du renouveau. Le renouveau, ça peut être encore un petit peu flou. Surtout, écoutez. Soyez l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Vous pourrez avoir et recevoir des informations intéressantes. Parfois, on peut entendre parler des amis qui disent, voilà, j'ai tel travail. On cherche quelqu'un pour ça. Ça peut être une opportunité qui vient par là. Message pour la santé, pour le corps, pour l'âme. 8 septembre, 8 septembre 2022. Quel message pour le 8 septembre ? Donc là, on est, je ne dirais pas à la moitié du mois, mais il y a des énergies déjà qui changent. Alors, connecte-toi avec le feu. Bon, avec ton feu intérieur. Pour moi, là, ça résonne avec la passion. On se dirige vers ce qu'on a comme passion en nous. On nous demande de faire sortir ce qui est en train de, oui, de vouloir sortir. De jaillir d'entre nos entrailles quelque part. Jamais ici avec la carte du diable, c'est comme ça. Connecte-toi au feu. Ou si vous pouvez, faites un feu ce soir. Et puis, mettez-vous en connexion autour. Regardez son énergie. Ressentez cette énergie. Bien sûr, ça peut être ça aussi. Et puis, on nous dit, sois relax. Sois présent. Un peu de méditation. Reste tranquille. Prendre du temps. Un peu comme la méditation. Comme je dis souvent, ces cartes, elles nous aident un petit peu à nous poser des fois dans les journées qui sont à 80 à l'heure. Voilà. Ou ça manque de temps. Voilà pour les énergies du jour. Vous me direz ces prochains jours comment ça s'est passé. En tout cas, il y a beaucoup de renaissances. Quelque chose qu'on n'aime pas. On peut demander de l'aide. Un équilibre qui revient au niveau sentimental. On nous dit qu'il faudra être fort quand même par rapport à ce changement. Avoir du courage. Et il y a une renaissance ici importante qui se présente pour le 8 septembre ou les jours suivants. Soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et de votre feu intérieur. Voilà mes chers amis pour le tirage du jour. Je vous retrouve tout bientôt. Merci de me donner vos petits commentaires. Si vous avez déjà quelques messages. A tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.